Je suis vraiment fière, puis c'est clair que je vais le regarder à la télé. Pour ce garçon, ce sera la première fois qu'il va voir les Alouettes à la Coupe Grey parce que leur dernière présence remonte à 2010, alors qu'Antoni Cardillo, maintenant coordonnateur offensif de l'équipe, occupait la position de corps arrière. Honnêtement, si les Alouettes ont battu Toronto, je pense qu'ils pourraient battre Winnipeg. Et il n'est pas le seul ravi de voir la formation montréalaise participer à la grande finale du football canadien. On la souhaite, la Coupe Grey, aux Alouettes, 100 000 dollars. Hein, William? Oui! Go Alouettes! Go Alouettes! J'avais eu la chance d'être là en 2010 et d'avoir vécu un peu cette époque-là. C'est très bien pour la ville et c'est très bien pour les jeunes, surtout. C'était sensationnel comme game hier, hein? Fait qu'on est super contents pour eux autres, là. Montréal a créé la surprise en battant la meilleure équipe de la Ligue, soit les Argonauts de Toronto. C'est un travail exceptionnel! On a démarré ça, c'est vraiment très fort, alors... Wow! Merci à tous les partisans, hein! Négligés depuis le début de l'année, les experts avaient prédit une saison catastrophique pour Montréal. Mais les joueurs des Alouettes ont cru depuis le début de la saison qu'ils pouvaient aller chercher le huitième titre de l'histoire de la concession. Notre coach, il a parlé de quelque chose qui s'appelle le Great Eight. Il voulait dire que cette année, on allait chercher la huitième Coupe Grey. Puis c'est le message qu'il a vendu en partant. Quand tout le monde dit qu'on était la neuvième équipe de la Ligue, il a dit qu'on s'en va chercher la Coupe Grey. Cependant, le défi sera de taille pour les Alouettes alors qu'ils affrontent les Blue Bombers de Winnipeg qui ont terminé au premier rang de la conférence de l'Ouest, en plus d'avoir battu Montréal à deux reprises cette saison. Par contre, ça ne serait pas la première fois que les Alouettes déjoueraient les pronostics. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.